Musique Je produis des agneaux fermés du Kerci. Alors je me suis installée dans les années 2000 et j'ai repris l'exploitation familiale. Je travaille avec comme brebis les brebis Coffes du Lot, c'est la brebis typique et rustique de notre département. On suit un cahier des charges et nous avons des contrôles réguliers. Alors dans le cahier des charges il y a également la traçabilité, donc les agneaux quand ils naissent, il faut qu'on les identifie, boucler, et ce bouclage suivra tout au long de sa carrière jusqu'à la boucherie. Mes souhaits ou mes rêves, c'est qu'on respecte mieux les agriculteurs ou les éleveurs, qu'on se rende compte du travail qui est fourni et qu'on le voit dans l'assiette, qu'on retrouve tout ça dans l'assiette et qu'on se rende compte que quand on mange de l'agneau ou de notre viande, peu importe, on a l'éleveur qui l'a produit, c'est beaucoup investi, c'est beaucoup impliqué et j'aimerais que quand on sent l'agneau ou quand on le mange, tout ça revienne et ça serait vraiment sensationnel pour nous, ça serait une reconnaissance de notre travail et donc ça serait vraiment le top. Alors ce pôle au vin de Gramen a été constitué par, bien sûr, l'approvisionnement des éleveurs qui ont mis en place en 1980 ce label rouge Kersi. Ce site emploie 110 personnes qui sont tous spécialisées en filière au vin et qui sont passionnées en plus par la qualité du produit qui implique aussi une qualité de leur travail pour satisfaire la garantie alimentaire aux consommateurs. On fait l'agneau du Kersi depuis 1986, les consommateurs sont très friands parce que c'est un agneau qui est assez régulier au niveau de la qualité qui est surtout de la région, il est né, élevé et abattu dans la région, c'est ce qu'ils recherchent avant tout. J'ai été distingué en 2013 pour avoir été le meilleur boucher à la Belle Rouge de France parce que je fais plusieurs viandes à la Belle Rouge et je me bats pour ça et pour la qualité. L'importance pour garder la tendreté de la viande, c'est de la passer au four quelques minutes et surtout de la laisser reposer. Sous-titrage Société Radio-Canada